Je n'ai absolument rien contre le féminisme et les bombes atomiques. Ah ben non, Kim Kardashian, j'ai rien dit, Michel Polnareff, c'est mon gars sûr, Cyril Hanouna, peu m'importe, Donald Trump, prenez-le, mais alors, le punicheur blond platine, non. Là, ça va trop loin, la promo croisée d'Oppenheimer et de Barbie. C'est quoi la prochaine étape ? Frank Castle en bustier zébré ? Ici, votre fidèle comi des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 409e JT Comics. Et de suite, on exclut pour vous une scène d'Aquaman 2 dans laquelle on voit Arthur et Mera se balader en amoureux. Il semble très attaché. C'est important de passer des moments à deux. Quant à nous, passons plutôt aux news de la semaine. Pas de plainte. Batman et la fille du prophète Mohamed. Rien à voir avec un tout nouveau team-up annoncé dans un comics par DC qui voudrait absolument s'assurer de n'avoir aucun lecteur en Iran. Non, il s'agit simplement des deux films ayant reçu le plus de plaintes en Angleterre en 2022, selon l'organisme de classification des films. Alors, c'est chacun sa catégorie. Puisque sur 84 plaintes concernant exclusivement la classification, 22 vise The Batman de Matt Reeves interdit au moins de 15 ans par l'organisme. Et 22 personnes trouvent ça un petit peu sévère de ne pas pouvoir mener leurs enfants de moins de 15 ans ou alors de ne pas être en mesure d'aller voir un jeune hémo casser des crânes, des tibias, des humérus et j'en passe ou alors de priver leurs bambins de tous les pièges un petit peu sadiques du sphinx. Et c'est marrant de voir comment ça évolue puisqu'en 2008, au contraire, 364 plaintes avaient été déposées à l'organisme, jugeant la classification 12A, à savoir interdit au moins de 12 ans. Sauf si l'enfant est accompagné d'un adulte un petit peu trop light. Il ne voyait pas d'un bon oeil le fait de pouvoir aller voir le Joker donner un tout autre sens justement, avoir le compas dans l'oeil, sans compas, juste avec le crayon lui. Retour en 2022 dans la catégorie générale avec 1573 plaintes visant la dame du paradis, Daily King, montrant l'histoire de la fille du prophète Mohamed, jugée infidèle historiquement en plus d'être blasphématoire puisqu'il est interdit dans l'islam de représenter Mohamed. Ah mais que voulez-vous ? Il est aussi interdit de représenter John McLean après Derr 3, mais ses réalisateurs et ses artistes ne respectent absolument aucune religion. En perdition ! Et à cause de la grève dans l'industrie audiovisuelle américaine, très peu de news ciné, séries pour la San Diego Comic Con, il a quand même fallu que DC vienne se suspendre aux grosses couilles d'Alan Moore, comme c'était une petite tyrolienne et qu'ils annoncent une adaptation en film d'animation de Watchmen qui a été dessinée par Dave Gibbons, mise en couleur par John Higgins, à l'occasion de rappeler que l'auteur Alan Moore désapprouve toutes les adaptations qui ont été faites de son oeuvre et que le seul ajout validé par le sorcier de Northampton, c'est le jeu de rôle auquel il a activement participé. Évidemment, il ne touche aucun droit d'auteur et il n'en touchera pas plus sur le prochain film parce qu'il n'est pas hypocrite. DC annonce également l'adaptation en dessin animé de Crisis on Infinite Earths, un comic book aussi culte que fondateur. Moi qui pensais que The Flash leur aurait servi de leçon pendant des années en termes de crise multiverselle, eh bien non, on prend les mêmes et on recommence. Sauf pour le DCEU, là au contraire on cherche à prendre les mêmes et plutôt à les enterrer bien bien au fond du jardin, du pont de Ligonnès, puisque Aquaman 2 serait en brasse coulée, James Gunn serait personnellement intervenu pour couper un voire deux caméos d'un ou deux Batman, le Bat Keaton qui voulait à la base être le lion, le Nick Fury, la maïzena du futur DC ou avant le chamboulement et puis le Bat Fleck qui est toujours là quand Bat Keaton ne peut pas. Tout ça pour laisser cet univers là où il est actuellement, dans le royaume perdu, sauf que Aquaman 1 étant le film DC le plus rentable et en dépassé le milliard 1, eh bien James Wan peut nager tranquillement dans l'oseille de la Warner et c'est pour ça qu'il s'est permis trois sessions de tournage additionnel et des tas de projections test pour à chaque fois réajuster. Les rumeurs disent que la Warner souhaiterait décaler la sortie d'Aquaman 2, tout comme Marvel avec The Marvels, pour que les acteurs puissent assurer la promotion du film, le but étant d'éviter une Blue Beetle, dont les estimations disent qu'il ne fera que 17 millions de dollars à sa sortie, pour rappel Shazam 2 avait fait 30 millions, donc ce serait un échec terrible. Pas besoin d'être des Madame Irmant, on avait très bien compris que la Warner cherchait à lester et exterminer Momo Aquaman à la fin de The Flash, à janvier à espérer que quelqu'un ait le courage de faire fuiter Batgirl, on ne peut avoir que des bonnes surprises. Et puisqu'on ne recule jamais devant un bon petit superlatif, ça fait plaisir d'entendre Christopher Nolan en interview dire que le casting de Robert Downey Jr. en Iron Man en Tony Stark par Jon Favreau est l'une des meilleures décisions prises dans l'histoire du cinéma, ça et le casting de Laurence R. Harvey dans The Human Centipede 2, mais ça on en parle un petit peu moins. Et puis on termine avec une bonne nouvelle, puisqu'on a vu les toutes premières images du spin-off de The Boys, la série Gen V, qui racontera les années université d'un groupe d'ado américain, sauf que là c'est plus boom que la boom, puisque ça va vite virer à l'horreur super-héroïque à laquelle The Boys nous a habitués, et donc sortez vos agendas, puisque ça sort le 29 septembre sur Amazon Prime. C'est la Comic Con, con ! Dans un de ces panels, le boss de chez DC, l'éditeur, l'artiste Jim Lee, a déclaré fièrement « La Comic Con appartient à nouveau aux comics » et ça fait plaisir d'entendre ça, puisque je le rappelle assez souvent ici, c'est quand même la source de tous les dérivés, et ça fait encore plus plaisir d'entendre Jim Lee déclarer que l'arrivée à la tête des studios DC, de Peter Safran et James Gunn, a été bénéfique pour les ventes des comics, qui ont doublé, voire triplé pour certaines séries, que ça a créé un engouement pour de vieilles séries comme The Authority, c'est juste parfait. Sans plus attendre, voici donc le combat des news Marvel DC, un dé pour cette San Diego Comic Con 2023. C'est parti ! DC engage frappe fort du droit avec sa valeur sûre, Batman mélangé à l'esprit de Lovecraft par Christian Ward, dans trois chapitres d'une série, qui sera sur le label adulte de chez DC, le DC Black Label, qui devrait censurer donc ses tentacules buccales, comme ils ont censuré la tentacule naturelle de Batman d'Andemd. Ça s'intitule City of Madness, et Ward explique qu'il s'agit selon lui d'une suite spirituelle à Batman Arkham Asylum, de Grant Morrison et de Dave McKean, et qu'il y utilise l'un des meilleurs antagonistes modernes de Batman, à savoir la cour des hiboux, et donc Marvel réplique avec une autre forme de folie, le tout nouveau punicheur, Joe Garrison, fils de Gary. Il s'agit d'un ex-agent clandestin du SHIELD, qui va reprendre la guerre contre le crime de Frank Castle, pourquoi ? Eh bien ça, c'est David Pepoz et Dave Watcher qui nous l'expliqueront, c'est la deuxième fois que Pepoz écrit un punicheur hors Frank Castle, le premier c'était le Punicheur 2099, et il déclare vouloir créer le Danny Ketch de Frank Castle. Danny Ketch c'était l'autre Ghost Rider, qui avait un petit peu hérité par mégarde, de cette malédiction, celle de Johnny Blaze, on avait appris qu'il était le frère par la suite, c'était le Ghost Rider un petit peu cool, donc on va voir ce qu'il en est ici, en attendant il me tarde de lire ses aventures, il me tarde aussi de voir le retour du vrai Franky, qui aime tirer, 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 je parle pas de Franky Vincent. Marvel qui profite de ce punichoc pour envoyer des jabs solides dans la gueule de l'adversaire, avec des annonces concernant son tisseur, sa propriété principale, avec tout d'abord le supérieur Spider-Man, qui va fêter ses 10 ans, et qui fait son grand retour chez Marvel, avec tout d'abord un one-shot, puis une nouvelle série régulière, par les créateurs originaux, Slot et Gage, donc le docteur Octopus dans le corps de Peter Parker, sans pour autant que ça soit du hentai, Marvel qui annonce aussi que la veuve noire deviendra Venom, et le restera pendant un petit peu de temps, alors que ce qu'elle a besoin dans le MCU, c'est plus d'un anti-chute que d'un symbiote, même si apparemment maintenant ils ont des ailes, et puis on a aussi Spider-Gwen, qui va partir en tournée avec son groupe, et qui va sortir ses meilleurs power toiles, quand un assassin va commencer un petit peu à cibler les gens. DC laisse une ouverture, et Marvel rentre avec une grosse annonce, un crossover nommé Gangwar, dans lequel on verra tout plein de vilains, essayer de se séparer le territoire de New York, ce n'est pas écrit par Bernard de la Villardière, mais par Zeb Wells, on y verra un casting bien sympa, on y verra tout d'abord les Spider-Men, Spider-Woman, Shang-Chi, Luke Cage ou encore Daredevil, on aura droit à un récit très proche du bitume, mais attention DC encaisse, et remise immédiatement avec l'annonce, d'un autre gros crossover, qui opposera des poids lourds, la Justice League, versus Garo-Lézard, Godzilla, versus Garo-Gorille, King Kong, rien que ça, bon je pense pas que la Justice League devrait avoir trop de problèmes, mis à part avec la PETA, et si j'avais qu'un seul souhait, ce serait celui que Jim Lee embauche Bruno Bessadi, pour faire une variante cover de Superman, contre King Kong, ça serait dément, et attention on est dans la démesure, et je vois un géant essayer de s'infiltrer sur le ring, un robot géant Hellboy, puisque Mike Mignola et Duncan Fegredo, une paire aussi belle que celle qui est dessous le Mjolnir de Cifredi, vont se charger d'écrire un mecha Hellboy, à savoir Hellboy capturé, qui va être contraint de se lier à un grand robot à son effigier, et d'aller sur une île où il va vivre plein de péripéties, ça c'est un grand oui, Marvel reste solide sur ses appuis, et riposte avec une annonce, celle du retour de Crypt of Shadows, la série de 1973, qui revient avec un casting bien sympa, le retour aussi de la série Sensational She-Hulk, qui va rappeler aux amateurs le titre de John Byrne, le scénariste et le dessinateur, et puis je pense que Marvel tente un KO par rétro, puisqu'ils annoncent pour les 40 ans de l'événement Secret Wars, le retour de cet event, qui a lancé toute la mode des crossovers, un petit peu comme ça, par Pat Olif et Tom DeFalco cette fois, qui vont revisiter les événements de quand les héros ont tous été convoqués par le Beyonder sur le Battleworld, attention on continue, ils annoncent pour les 50 ans d'Oward the Duck, un one shot par Chibzarski et par plein d'autres artistes, où on verra le canard se voir proposer une existence un petit peu plus heureuse, tant qu'il n'envoie pas au Moyen-Âge pour être laqué, ça va. Marvel continue, tabasse l'adversaire avec le retour du scénariste DJ Chichester, responsable dans les années 90 et tous leurs excès de l'armure de Daredevil, à l'époque où il en avait marre de se faire déchirer son costume, et que Marvel prévait pour lui de jouer dans la cour des grands, et bien il va revisiter cette période dans une mini-série intitulée Daredevil Black Armor. Tant qu'on y est, restons dans les années 90 avec Marvel qui tente un uppercut de nostalgie pure et dure, et annonce trois nouveaux titres de Rob Liefeld, le retour de son Major X dans Time to Kill, un jeune Cable qui va fréquenter l'équipe originale des X-Men dans First Contact, et puis un récit Deadpool dans une anthologie intitulée Seven Slaughters, les couvertures me piquent autant les yeux que si c'était des punaises de lit qui me bouffaient le nerf optique, mais bon, il vaut mieux laisser ça à des professionnels comme Greg Capullo qui a enfin montré les premières images officielles de son retour chez Marvel, pour des couvertures pour l'instant, pour Wolverine, forcément c'est un personnage qu'il connaît, classique, mais aussi pour Deadpool, et là c'est beau. D'ici n'est même pas le temps de riposter que Todd McFarlane saute par-dessus la troisième corde, atterrit dans le ring en criant « Nostalgie ! » et propose 5 nouveaux titres dans l'univers de Spawn par une myriade de créateurs, d'abord du Spawn Gunslinger, à savoir la période western, du Sam & Twitch, ça sera bienvenue, Misery qui sera concentré sur Sian Fitzgerald, la fille du meilleur pote de Spawn, on aura aussi une série avec une ambiance un petit peu plus Scotty Young, du Baby Kill, puisque c'est Spawn Kills Every Other Spawn, et puis on aura aussi une série, celle qui m'intéresse le plus, « No Home Here », qui viendra dans le futur, empruntée à 30 ans d'histoire de Spawn, et se concentrer sur le personnage de Violator, et sa dernière victime en date. D'ici ce réveil explose et met Marvel dans les cordes, avec aussi de la nostalgie, puisque si on fait un brin de maths à leur façon, et qu'on additionne toutes les séries purement concentrées sur Superman Clark Kent, et bien le Superman 7 de cette année n'est autre que le Superman 850, et ils ne vont pas se priver des ronds d'un chiffre aussi rond, on avait eu la fête des 30 ans de la mort de Superman, et bien on aura, comme à l'époque, le retour de Superman, numéro d'anthologie, avec tous les créateurs de l'époque. Marvel a les bras lourds, et DC en profite justement pour assonner un grand coup avec l'annonce du passage en contrat d'exclusivité DC de l'excellent scénariste Ramvi, qui va pouvoir poursuivre ce qu'il a fait dans l'excellent aussi Batman Nocturne, dans une série de 4 chapitres de Batman Outlaw, un hors-la-loi, un Batman inspiré des westerns, puisqu'un groupe de cow-boys va aider le chevalier noir à se débarrasser de ses démons, ce qui est décrit comme un intermède musical, reprenant certaines thématiques de Batman Nocturne, sera dessiné par Dustin Nguyen, et ça sent bon l'Ouest sauvage, et DC en profite, continue roule sur son adversaire, en annonçant quelques séries, à savoir Neil Before Zod, qui mettra en scène le général fétichiste de Jean Moudu Genou, dans les derniers jours de Krypton, et dans sa vengeance contre la maison des ailes. Dans Batman et Robin, Joshua Williamson et Simone Dimeo viendront explorer la relation père-fils entre Bruce Wayne et Damien Wayne, sans qu'il y ait le tampon paternel Alfred. Damien retournera au collège, jouera au football, l'un des deux gardiens, ça serait le fils d'un vilain célèbre de la chauve-souris, ce qui a commencé comme une blague entre créateurs, sera bien concret, puisqu'on y verra une version féminine du personnage de Hush dans Batman Silence, là ça sera Shush, et puis alors attention, les Amazon attaquent, elles vont se battre dans un monde qui ne veut plus d'elles, les Teen Titans vont faire un grand crossover, qui mettra en scène, en lumière, le personnage de Beast Boy, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, et puis on aura aussi Batwoman, qui va faire du team building, et gérer une équipe d'Outsiders, cette équipe qui avait été créée par Batman quand il avait quitté la Justice League, ça sera avec Luke Fox, en plus ça sera par le duo de confiance, Colin Kelly et Jackson Landing, et puis attention, les deux adversaires sont épuisés, mais Marvel parvient à riposter avec une attaque ultime, elle concerne les X-Men, et d'abord, ils jouent à la Suisse, et disent que Miss Marvel sera à la fois une inhumaine et une mutante, chose absolument inédite, si Claude François avait fait pareil et ne s'était pas mouillé, il serait encore vivant à l'heure qu'il est, et puis attention, quand moi, je demande à mon beau-frère, pourquoi t'es tout bleu ? La réponse, elle tient souvent en une toute petite page, une note de barre, avec 24 peintes de Malibu Coco, permettant d'ailleurs au gérant d'épuiser tout son stock qu'il n'avait plus vendu depuis 2010, mais quand on demande à Marvel, et bien, ça tient sur une nouvelle série, X-Men Blue Origins, qui nous présentera les véritables origines de Diablo et de sa mère mystique, j'espère qu'elle a paniqué avec un je trouve, et attention si l'ère Krakoan est loin d'être terminée, puisqu'on nous a annoncé que Jonathan Nickman, l'architecte, avait laissé l'équivalent de 6 ans de fondation pour les aventures mutantes et qu'on n'en est pas encore là, et bien, la chute du X, Fall of X, se profile un petit peu plus avec une nouvelle équipe de X-Men qui semble être présentée, on n'en sait pas plus, pour l'instant, mais on sait que le logo diffère un petit peu avec l'esthétique Krakoan de l'excellent Tom Mueller, et ça ressemble plus ce qu'on avait pendant l'ère d'Apocalypse. Et puis comme si les choses n'étaient pas assez compliquées pour tous les enfants de l'atome sur Krakoa, et bien, Fatalis se dote de sa propre équipe de mutants et va profiter de ce moment où les X-Men sont un peu moudugènes pour venir les attaquer, essayer de les défoncer, tout simplement, dans le run X-Men principal de Joshua Kassar et Jerry Dugan. Ça promet, et je vous laisse être dans les commentaires les arbitres de ce combat acharné et me dire qui, selon vous, a gagné cette bataille de news. Pour moi, je dirais que ce sont les comics. Paf, je me mouille pas. Marvel, Clo-Clo, on pense à toi. Il peut alors quand même quelques mentions spéciales, notamment pour le panel du nouvel éditeur Distillery qui prouve qu'il est déjà très stylé, qu'ils ont embauché des vrais graphistes et qui présente en plus sa première oeuvre, ça s'appelle Gown. C'est de Jock, scénariste et dessinateur et ça racontera l'histoire d'une adolescente qui veut fuir sa planète et elle va être prise dans un bourbier intergalactique. Et puis, une mention spéciale pour deux suites. Tout d'abord, The Last Ronin 2 qui débutera là où s'est achevé le premier opus. Je ne vais pas vous spoiler, allez le lire chez E-Comics. Et puis, une suite à American Psycho, le film lui-même adapté du livre de Bret Easton Ellis. Peut-être pas l'heure la plus glorieuse de Bruce Wayne, mais bon, quand même. Le comics nous présentera sous un autre angle justement les événements du film et viendra donner une réinterprétation moderne avec un jeune psychopathe, un millenial, donc la génération Y, addict aux réseaux sociaux qui va virer taré complètement, qui va se mettre à tuer tous les mecs qui disent quoi couber. Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, je me suis refait pas mal d'épisodes de la X-Force actuelle de Benjamin Percy dont j'aime bien le cynisme, le côté perplexe à l'égard de Krakow et de ce paradis mutant supposé qui n'en est pas vraiment un au final. J'aime bien la façon qu'il a, lui et les artistes avec lesquels il travaille, de représenter la faune, la flore de l'île. C'est différent, j'aime beaucoup, j'ai appris à ne plus trop détester aussi le revirement qu'il a apporté au personnage du Fove qui bascule du côté obscur d'une façon assez surprenante. Je suis allé relire du coup le X-Men 8 par Stan Lee et Jack Kirby dans lequel on voit que McCoy péter les plans après avoir été agressé par des haters et dire qu'il va rejoindre Magneto qui a raison. Alors là, il se calme mais j'avoue que dans cette X-Force j'ai une forme de curiosité morbide pour voir jusqu'où il va aller et surtout, il me tarde d'avoir la satisfaction de le voir être puni pour de bon. On est quand même très très loin du père Lamoral qui avait quitté les X-Men en 2008 quand il avait appris l'existence et les agissements de la X-Force qui avait été ordonné par Cyclope dirigé par Wolverine dont le but était de tuer Bishop pour protéger Hope et Cable à l'époque. Bref, j'aime le ton et l'ambiance qui se démarque. Je vous laisse me dire ce que vous lisez, lisez, lisez au geeké dans les commentaires puisque c'est la fin de ce JT Comique. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout à réagir aussi dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous me laissez vos petits messages pour abandonner le Pueblo depuis 8 ans maintenant. C'est votre espace de liberté. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien et je vous en rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches. Je me suis connecté à Twitter, j'ai vu ce nouveau logo X et j'ai eu peur d'être sur le deep web et de commander un tueur à gage colombien et 26 kalachnikov. On est passé de Nightwing à Red X dans le plus grand décal. Mais Elon Musk, c'est vraiment Midas sauf que tu remplaces l'or par la merde.